... Merci d'être sur Gavro24 dans le cadre de votre émission. Mildesport24 a délocalisé, vous le savez, depuis deux semaines, se tenaient à Libreville les assises du championnat national de football. Quelles ont été les grandes lignes de ce rendez-vous ? Quelles sont les décisions ? Et à quand la mise en marche de toutes ces propositions qui ont été faites par l'ensemble de la famille des acteurs de football national ? Pour en parler, avec nous, sur ce plateau, nous recevons M. Franck Guema, ministre Gabona de la Jeunesse des Sports, chargé de la vie associative. M. Franck Guema, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, Gavro24. Alors, notre jeu, est-ce que vous pensez que ces assises qui s'achèvent aujourd'hui à Libreville est un grand pas vers le réaménagement de l'écosystème du football national ? D'abord, je voudrais remercier tous les commissaires, près d'une centaine, qui, pendant deux semaines, ont planché sur cette réforme cruciale du championnat national de football professionnel, voulue par le chef de l'État, le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndiba, qui lui-même, en 2012, au lendemain de l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Gabon-Guinée équatoriale, de 2012, avait lancé ce processus de professionnalisation du football national. Parce qu'avant 2012, notre championnat national avait une formule amateur. Et donc, ce changement de formule d'amateur à professionnel, décidé par le président en 2012, a été une volonté de sa part de créer un écosystème favorable au professionnalisme dans le milieu du football, était donc une vision d'un saut qualitatif en matière de sport. – Justement, monsieur le ministre, vous avez parlé de 2012, le président avait voulu relancer le football au niveau national. On se rend compte que, neuf ans plus tard, ça bloque. Selon vous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui en sorte que notre football soit dans cet État ? – Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, à partir du moment où les choses ont été lancées, des conditions ont été créées, parce qu'il faut le reconnaître, l'État, pendant près de dix ans, a mis des moyens financiers colossaux, a mis des moyens logistiques importants, a mis en place un certain nombre de structures pour pouvoir organiser de manière efficiente le championnat national du football professionnel. Mais les années aidant, les choses se sont un peu délitées. Et c'est vrai que, près de dix ans après, il était important pour le gouvernement de la République de pouvoir faire le point, de pouvoir faire le bilan de ce processus de professionnalisation qui a été lancé en 2012. Mais les travaux de ces assises, au-delà de réfléchir à un changement de paradigme, parce que c'est de cela qu'il s'agit, était d'abord la rencontre des acteurs du football, la rencontre d'experts, d'opérateurs économiques, d'élus, mais aussi de représentants des institutions de la République. Donc, ça veut dire que le gouvernement, le président de la République, toutes ces institutions ont à cœur de pouvoir effectivement donner un spectacle sportif de choix aux populations gabonaises, de créer aussi une chaîne de valeurs vertueuse pour les acteurs du football professionnel, dont les joueurs gabonais. Vous savez que les joueurs gabonais vivent des moments très difficiles. Et il était important, pour le président de la République, chef de l'État, de pouvoir, je dirais, porter son attention particulière sur ces jeunes qui ont décidé de faire du football leur métier. Parce qu'il s'agit aussi d'un changement de paradigme dans cette réforme sur laquelle nous avons travaillé. C'est de pouvoir expliquer que le football est un sport, certes, mais c'est une industrie. C'est un moyen de pouvoir générer des ressources importantes, des richesses, et que toute la chaîne de valeurs qui va du footballeur sur le terrain, à l'encadrement technique, aux propriétaires des clubs peuvent en toucher des subsides intéressants. Alors, ce n'est pas facile parce qu'il y a des habitudes qui ont été créées. Beaucoup de clubs dépendaient exclusivement de la subvention de l'État. La Linaf aussi, qui, elle, devait, au contraire, développer, je dirais, tous les moyens de l'autonomisation de ce championnat. Elle aussi est tombée dans les travers, je dirais, passives, les travers de la passivité pour recevoir des fonds uniquement de l'État et ne pas générer par des partenariats publics-privés ou des partenariats commerciaux, je dirais, des ressources pour pouvoir être une activité autonome. Monsieur le ministre, avec M. Sopato, je ne suis pas seul. Il y en a qui est négé qui a également quelques questions à vous poser en rapport avec les assises nationales du football. Oui, merci, M. le ministre, déjà de l'opportunité que vous nous offrez. Moi, j'aimerais revenir sur le fait qu'on parlait des clubs, de la transformation des clubs en sociétés sportives. Et les sociétés sportives qui incluent forcément la gestion et le management au niveau des leaders. Est-ce qu'au niveau des assises, il y a des procédures qui ont été mises en place pour pouvoir inciter les présidents de clubs, les dirigeants, à suivre des procédures de management et de gestion adaptées au bon fonctionnement des clubs et qu'il y aura une répercussion évidente sur les joueurs ? Oui, d'abord, il faut savoir que ce changement de statut juridique demandé par les assises, parce qu'il faut savoir que les clubs aujourd'hui de football professionnel au Gabon sont sous le régime d'une association. Donc, la loi 35-62 du 10 décembre 1962 qui régit les associations en République gabonaise, eh bien, c'est sous cette forme-là que les clubs de football professionnel travaillent. Mais quand on est professionnel, c'est qu'on veut atteindre des niveaux de performance. on recherche, je dirais, la qualité de service. Et c'est sûr qu'avec une gestion, je dirais, amateur, il est difficile de pouvoir réaliser un travail professionnel. Et les assises ont réfléchi à la mise en place d'un cahier des charges structurant qui permet notamment de reprendre tous les principes et les règles de bonne gestion, de management, de qualité, de recherche, d'équilibre financier, en tout cas, de pouvoir avoir une gestion privée qui permette, je dirais, des résultats positifs. Parce que c'est la bonne gestion des clubs, notamment le traitement des joueurs de football comme des salariés, comme des employés, qui va assurer un spectacle sportif de qualité que les spectateurs vont apprécier et ça va ramener le public au stade. Parce que quand vous regardez aujourd'hui ce championnat national de football professionnel, avant que l'on suspende les activités sportives des sports collectifs des suites de la COVID-19, eh bien, les stades étaient vides pendant les matchs. Je crois que cela a été apprécié diversement par les commissaires des assises, mais en tout cas, il est important de renouer le football et le public qui est abonné. Donc, cette bonne gestion, ces standards internationaux de bonne gestion des clubs professionnels, eh bien, les assises ont élaboré un cahier des charges sur la base aussi des procédures de licence de club de la CAF, sur la base aussi du règlement et des statuts du joueur de la FIFA, sur la base aussi des statuts et des règlements de la Fédération Gabonaise de football, qui est l'instance nationale du football. Donc, tout cela, en plus des méthodes de bonne gestion, la mise en place des bonnes pratiques, vont permettre, nous l'espérons, à ce que ces clubs, qui sont des associations, deviennent des entreprises privées et respectent le statut du joueur professionnel. Mais tout cela est possible aujourd'hui, cette transformation d'association à entreprise, grâce à la loi que le chef de l'État vient de promulguer le 22 mars 2021, la loi numéro 033, barre 2020, portant création, portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique. C'est une loi, je dirais, très importante parce qu'elle permet ce changement de paradigme d'amateur à professionnel véritablement. Et c'est ce qui manquait en 2012 et que le chef de l'État a corrigé pour pouvoir amorcer ce changement de paradigme. Ce changement de paradigme qui sera établi au niveau des clubs, il faut que le gouvernement ait un oeil dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant les assises, il y a un système de contrôle qui a été mis en place ? Est-ce qu'il y a un système de proposition pour pouvoir surveiller la bonne utilisation et le bon fonctionnement ? Oui, comme vous l'avez dit, en 2012 déjà, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté dans le football. Aujourd'hui, si on pose la question de savoir où cet argent est parti, il va être difficile qu'on trouve de réponse justement à ce que, désormais, il va y avoir un gendarme pour essayer de... On a parlé de 12 milliards en 2012 qui ont été injectés pour la professionnalisation du football. Vous savez, les chiffres varient tout le temps sur les dépenses qui ont été faites par l'État pour le championnat national de football professionnel. Dorénavant, les fonds alloués par l'État feront l'objet d'un contrôle strict. dernièrement, le gouvernement de la République a mis en place sous les très hautes instructions du président de la République l'Agence nationale de vérification et d'audit. Donc, elle aura son rôle, c'est une des recommandations d'une des sous-commissions, que cette agence-là puisse faire son travail de vérification et d'audit de tous les fonds alloués dans le domaine du sport et d'autres secteurs aussi, il n'y a pas que dans le sport. Donc, la bonne gouvernance va être au cœur de ce changement de paradigme parce que sans bonne gouvernance, il n'y a pas de performance. Et vous savez que la performance financière dépend aussi de la performance sportive. Bien sûr. La performance sportive et la performance financière sont liées, étroitement liées. Cette corrélation est d'autant plus forte que vous voyez bien que dans les clubs au plan mondial, les clubs les plus riches sont les clubs qui sont au sommet du football mondial c'est les clubs qui remportent le plus de titres c'est les clubs qui achètent les joueurs les plus talentueux. Donc, la bonne gestion amène la performance sportive et la performance sportive amène le beau spectacle sportif et le beau spectacle sportif ramène les supporters, les fans de football dans les stades. Monsieur le ministre, il y a également certainement la question des propriétaires des clubs de football qui va désormais se poser. est-ce qu'il voudra être propriétaire de clubs de football qui veut ou là également il va falloir peut-être remplir certains critères pour désormais être propriétaire d'un club de football ? Il y a un cahier des charges qui a été proposé par les assises notamment il y a des conditions pour pouvoir gérer ou créer ou mettre en place un club de football professionnel. Ce sont des standards internationaux. Il faut bien évidemment que les propriétaires actuels puissent s'arriver à ces standards-là. Et c'est pour ça que cette réforme s'applique dès le lancement du prochain championnat national de football mais il sera donné une année de transition pour permettre à tous les clubs de football professionnel gabonais de pouvoir s'arriver et s'ajuster à ces critères. Donc pendant une année ces clubs professionnels de football pourront s'ajuster et pourront répondre aux critères d'un club professionnel de football conformément à la volonté du gouvernement qui est je dirais le garant du bon déroulement de ce championnat. Monsieur le ministre quand on parle de football il y a aussi le football féminin qui est quand même un peu à mal au niveau du gabonais parce que là également il y a une réflexion qui a été faite sur la relance du football féminin. Alors le football féminin est déjà développé dans notre pays. On ne parle pas de zéro on ne parle pas ex nihilo il y a une existence il y a des compétitions féminines qui sont organisées il y a même des équipes nationales féminines mais ce football féminin doit aller plus loin maintenant et c'est la volonté de la réforme de ces assises. On veut que ce football féminin ait véritablement un ancrage national. C'est pour cela que les assises ont recommandé la mise en place d'une ligue nationale de football féminin. Cette ligue nationale de football féminin va être l'accélération de la promotion du football féminin et vous savez que le Gabon est en avant-garde de l'égalité des genres sous les très hautes instructions du président de la République chef de l'État son excellence Ali Bongondima qui fait de la promotion des droits de la femme gabonaise une de ses priorités dans sa politique. Donc ce football féminin dans le sport et dans le football en particulier c'est quelque chose qui va être un moteur de croissance. Vous savez que les femmes représentent plus de la moitié de l'humanité et que de plus en plus les femmes sont engagées dans le football à travers le monde et ce mouvement je dirais national ce mouvement mondial devra être amplifié par la mise en place d'une ligue nationale de football féminin au Gabon et je crois que ça sera une première et ça sera un facteur d'accélération de football féminin dans notre pays. Vous parlez également de l'égalité de genre et la promotion est en train d'être faite par les plus hautes autorités au niveau du Gabon il n'y a que les footballeuses se plaignent parfois du fait qu'elles défendent les couleurs de l'équipe du pays comme les hommes mais parfois au niveau des primes il y a un gros fossé entre les hommes et les femmes. Est-ce que cette question-là également va être réglée ? C'est ça l'écosystème qu'il faut créer autour du football féminin. Le fait de créer une ligue nationale de football féminin va harmoniser tout ça. Va essayer de combler le gap le fossé entre je dirais l'organisation du championnat national de football masculin et l'organisation nationale du football féminin. Bon, là c'est vrai que ce football féminin ce championnat ne sera peut-être pas professionnel dans un premier temps mais la réforme prévoit que d'ici 3 à 5 ans ce football ce championnat de football féminin devienne professionnel. Donc il y a une période aussi je dirais de développement qu'il faut mettre en place même s'il existe un championnat embryonnaire mais il faut aller plus loin il faut le structurer il faut lui trouver des moyens il faut lui trouver des partenaires il faut lui trouver des encadreurs et tout ça entre 3 et 5 ans je pense que ce football ce championnat de football féminin arrivera à un niveau où il pourra effectivement basculer dans le professionnalisme parce que c'est important que le championnat de football féminin devienne professionnel comme celui masculin pour que les femmes puissent se réaliser et puissent s'autonomiser les femmes qui veulent faire du football professionnel leur métier plus en tirer des moyens de subsistance pour s'occuper de leur famille aussi parce que ça existe dans le monde. Avant de donner la parole à Yann Kénégé nous avons assisté aux assises du championnat national 1 et 2 est-ce à dire que le football amateur est mis de côté ? Chaque jour suffit sa peine vous savez que notre championnat national de football professionnel était dans un état de chaos et pour pouvoir remettre les choses en ordre il fallait vraiment se concentrer sur ce championnat national de football et opérer je dirais une véritable opération chirurgicale il fallait disséquer je dirais secteur par secteur du championnat national de football il fallait étudier chaque catégorie d'acteur il fallait voir et diagnostiquer tout ça et trouver les remèdes pour pouvoir remettre ce championnat national de football professionnel sur les rails pour qu'effectivement il puisse je dirais satisfaire le plus grand nombre parce que vous savez le championnat national de football gabonais c'est plus de 700 jeunes plus de 700 jeunes qui sont employés qui sont dans cette organisation c'est plus c'est des centaines d'encadreurs c'est du personnel administratif important mais tout ça pour le remettre en ordre il fallait vraiment être concentré là-dessus parce qu'il s'agit je dirais d'un secteur professionnel bien sûr et ce secteur professionnel il fallait le restructurer il fallait le redynamiser il fallait mettre trouver les voies et moyens de pouvoir le ramener dans la vision du chef de l'état on parlait de réforme et de restructuration du football au niveau du Gabon lorsqu'on parle de championnat national on parle aussi de la logistique on parle aussi des infrastructures sportives dans lesquelles les professionnels les 700 jeunes dont vous parlez vont évoluer aujourd'hui dans la capitale gabonaise on a des infrastructures sportives qui sont là disponibles pour l'utilisation au niveau du championnat national est-ce qu'à l'échelle nationale les sous-commissions ont proposé des stratégies qui aideront peut-être les clubs à utiliser les infrastructures dans les villes en partenaire par exemple avec les municipalités pour pouvoir utiliser les stades on a des stades d'acnex aujourd'hui qui ne sont plus utilisés est-ce qu'il y a des procédures qui ont été réfléchies et proposées pour mettre à disponibilité ces infrastructures oui les sous-commissions ont réfléchi d'abord il faut savoir que le championnat national de football de première division se joue dans sept provinces du Gabon et sur onze stades ces stades là devront faire l'objet d'une remise à niveau jusqu'en plus vous savez que les activités ont été suspendues depuis plus d'un an le championnat professionnel de deuxième division lui il se joue dans six provinces et sur entre sept et huit stades mais c'est un peu les mêmes stades donc ça veut dire qu'il y a une dizaine de stades qu'il faudra remettre à niveau pour une pratique du jeu je dirais efficiente mais nous allons aussi mettre à disposition les stades dits de la canne qui peuvent servir aussi pour les grands matchs qui drainent du monde dans les derbys ou dans les où les grosses écuries vont s'affronter donc c'est ma c'est toutes ces infrastructures là font l'objet d'un vont faire l'objet d'un travail je dirais avec beaucoup de de précision pour pouvoir remettre ces stades là d'équerre pour une bonne pratique du jeu parce qu'il est important le spectacle sportif qui est le mot clé de cette réforme doit se faire sur des installations du moins sur des stades où le football sera agréable à regarder Monsieur le ministre c'est pas la première fois que l'on s'assoit que l'on réfléchisse sur la réforme du sport au Gabon c'est vrai que ces assises ont été axées spécialement sur le football aujourd'hui les assises prennent fin est-ce qu'on peut espérer la mise en pratique de toutes les décisions qui ont été prises dans les tout prochains mois vous savez quand nous avons lancé le projet des assises du championnat national du football nous avons entendu certains dire que est-ce que ce n'est pas une assise ou une rencontre de trop ou de plus vous savez en management on m'a appris que manager c'est répéter 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 une répétition de trop n'est jamais perdue ce que nous devons faire et nous assurer c'est que effectivement après ce diagnostic fait sur le championnat national de football près de 10 ans après parce qu'il n'y avait pas eu d'assises sur le championnat national de football en 2018 il a été organisé une rencontre un conclave sur le sport globalement au Gabon mais c'est vaste le sport c'est des vingtaine de disciplines sportives c'est plusieurs fédérations c'est vaste il y a le sport amateur il y a le sport de haut niveau il y a le sport professionnel donc là nous avons voulu aller de manière plus précise c'est à dire on a voulu être focalisé sur le football national sur le championnat national de football professionnel donc vous voyez dans l'échelle nous avons voulu être vraiment précis donc nous considérons que c'est pas une assise de trop et que comme toute oeuvre humaine n'est pas parfaite et bien nous allons retravailler dessus parce que le travail ne finit jamais comme on le dit le travail ne finit jamais inlassablement il faut continuer à travailler à améliorer son travail et donc ce championnat national de football professionnel qui a été lancé en 2012 10 ans après et bien nous avons la matière de pouvoir regarder de près ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et d'améliorer ce championnat pour vraiment apporter ce spectacle sportif parce que c'est le spectacle sportif qui est le produit que tous les week-ends il faut livrer aux populations aux fans aux socios parce que c'est cela que les populations attendent un beau spectacle sportif mais comment faire un beau spectacle sportif c'est là toute la question que tous les commissaires se sont apesantis pour relancer redynamiser le championnat national de football vous parlez de la présence des socios et des fans le public dans les stades aujourd'hui avec le cadre sanitaire bien évidemment il y a beaucoup de systèmes qu'il faut mettre en place avant de rappeler de revoir les fans du sade est-ce que ça aussi ça a été considéré on parle aussi de la médecine du sport on parle de la santé du côté sanitaire vraiment est-ce que les assises ont permis de poser des bases sur l'inclusion de la santé dans le monde du sport au niveau du Gabon oui vous savez d'abord que la pandémie de Covid-19 sévit et que beaucoup de pays jouent leur football du moins leur match de championnat à huis clos mais il faut savoir aussi que dans le cadre de la lutte et de la riposte au Gabon contre la Covid-19 le gouvernement comme je l'ai dit tantôt avait suspendu les activités des sports collectifs dont les championnats nationaux et le gouvernement avait aussi dit qu'en cas de retour favorable de la pandémie c'est-à-dire si le niveau de propagation du virus tombait bas et bien le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour lever progressivement les mesures restrictives c'est ce que donc nous attendons dans le monde du football c'est que je dirais les mesures restrictives soient levées progressivement par le gouvernement c'est ça qui va conditionner le redémarrage du championnat national de football d'une part mais d'autre part il faut savoir que même si nous reprenons le championnat national de football professionnel nous devrons appliquer strictement le protocole sanitaire de la Covid-19 de la CAF et de la FIFA qui est intransigeant mais qui a un coût financier bien sûr parce que les joueurs professionnels doivent vivre dans des bulles sanitaires ils doivent vivre par exemple en déplacement chaque joueur doit avoir une chambre il faut savoir que chaque joueur doit être testé tous les jours chaque joueur devra être testé au plus 48 heures avant le match pour savoir s'il est positif ou négatif les joueurs si vous en avez une trentaine l'encadrement technique l'administratif etc le personnel administratif ça fait du monde à tester chaque semaine et tout ça ça a un coût donc en cas de reprise du championnat parce que le virus il est toujours présent la pandémie est toujours là même si elle baisse fortement cette pandémie mais le protocole sanitaire de la CAF et de la FIFA est draconien ça aussi ça a un coût mieux moi je dirais que tout cela peut trouver une solution souple c'est la vaccination aujourd'hui le Gabon a lancé un vaste plan de vaccination nationale on voit le ministre de la Santé faire le tour du pays pour je dirais le lancement dans les différentes provinces de la vaccination nationale le chef de l'État par sa diplomatie a réussi à obtenir je dirais aujourd'hui des centaines de milliers de doses de vaccins anti-Covid dernièrement nous avons reçu 300 000 vaccins et la dernière fois nous en avions il y a quelques mois reçu 100 000 nous sommes à 400 000 si je ne me trompe doses de vaccin anti-Covid Sinopharm qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé donc moi je dis aux sportifs et ce qui est dit aussi aux populations gabonaises si vous voulez retrouver une vie normale si vous voulez reprendre des activités sportives normales il faut se faire vacciner il faut que les sportifs l'encarnement technique les administratifs se fassent vacciner pourquoi ? parce qu'aujourd'hui la vaccination des sportifs va être la norme au plan international pour preuve et bien tous les athlètes qui vont participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo à partir du 23 juillet dans un mois et demi deux mois seront obligés de se vacciner pour se rendre aux Jeux Olympiques les athlètes l'encadrement technique les délégations devront être obligatoirement vaccinés sans vaccin point de jeu les Olympiques pour les athlètes donc ça veut dire qu'on va vers un monde où celui qui est vacciné va retrouver une vie normale et pourra rentrer dans des milieux et pourra voyager et pourra accéder aux infrastructures et à différents domaines au cinéma aux salles de spectacle etc celui qui n'est pas vacciné et bien sera un peu comme un homme ou une femme qui seront marginalisés donc il est important que les sportifs prennent conscience aussi de la vaccination qui n'est pas obligatoire mais qui va se rendre nécessaire qui va se rendre obligatoire du fait d'un retour à la vie normale c'est-à-dire que les états ne rendent pas obligatoire la vaccination mais les contraintes qui sont mises chaque jour dans notre vie vont nous emmener à nous vacciner et aujourd'hui il faut que les populations se rassurent et notamment les sportifs et bien les vaccins que le Gabon dispose sont des vaccins reconnus par l'OMS et donc il y a toute la sécurité sanitaire qui est là donc il ne faut pas hésiter il faut se vacciner Merci monsieur le ministre et ce sera votre mot de fin c'est la fin de cette première partie multisport 24 je rappelle que nous recevions sur ce plateau monsieur Franck Guema ministre des sports de la jeunesse chargé de la vie associative enfin une pause quelques secondes on se retrouve pour la deuxième partie de votre émission Deuxième partie de votre émission multisport 24 je reçois sur ce plateau monsieur Moray Fabrice rapporteur de la sous-commission finance et monsieur en vame lui il est membre de la sous-commission politique de formation monsieur bonsoir et merci encore d'être sur notre plateau Bonsoir Merci à vous Monsieur Moray je me tourne directement vers vous parce que quand on parle de réaménagement de l'écosystème du football on parle forcément d'argent quel a été le rôle de votre commission lors de ces incises Merci à vous de me permettre de m'exprimer sur la question il faut d'abord que je rappelle ici la dénomination exacte de la sous-commission à laquelle j'appartiens c'est la sous-commission financement des clubs et partenariat public privé comme vous le savez dans toutes choses les finances ont leur impact pour la matérialisation et le bon fonctionnement de toute organisation donc au sortir de la canne 2012 le chef de l'état a décidé de professionnaliser le football et la réflexion qui a été la nôtre justement c'était de trouver les mécanismes pouvant permettre à ce que la seule subvention qui était celle de l'état et l'apport des différents clubs ne soient plus les éléments sinon les finances se requis pour pouvoir effectivement permettre à ce que le championnat national professionnel soit effectif en ce sens nous savons aussi que le contexte économique actuel quand on regarde tout ce qui est cadrage macroéconomique et financier ou les tensions de trésorerie existant d'accord il était question pour nous de trouver les mécanismes sinon les niches ou les sources de financement pouvant justement pallier aux insuffisances relatives à l'absence de subvention ou les retards liés au paiement par la simple et unique attente de la subvention que l'état mettait à la disposition des clubs donc ce travail a été effectivement fait sous la houlette de mon président Alain-Claude Quakoua qui est je le rappelle à toute fin utile le président de notre commission me mandatant de venir m'exprimer sur la question Justement dites-nous quelles sont par exemple les propositions qui ont été faites par votre commission Alors notre commission a axé son travail déjà dans un premier temps sur tout ce qui est état des lieux il était question pour nous de regarder tout ce qui est cadre normatif et juridique en termes de financement des clubs nous avons pu constater effectivement que ce qui fait d'ailleurs partie de nos recommandations qu'il y avait une absence de cadre juridique dans le cadre des partenariats publics privés d'accord donc nous avons regardé ces aspects et nous avons recommandé le fait qu'il fallait effectivement qu'il y ait des textes juridiques pouvant accompagner justement les politiques visant à sponsoriser ou à mettre en place des partenariats publics privés c'est vrai que les mécanismes actuels amènent certaines sociétés dans le cadre des allègements fiscaux d'accord à pouvoir éventuellement accompagner les clubs à travers le sponsoring mais derrière il y a d'autres mécanismes l'un des premiers facteurs était d'éviter que le consommateur final ne soit touché ou impacté par les financements qui allaient être ceux trouvés par nos analyses et nos constats comment est-ce alors je vous prends un exemple tout simple nous avons évité de nous pencher sur des sources de financement relatives aux produits de première nécessité ou aux produits que le consommateur donc la personne physique achète directement parce que si on venait à remettre à faire des rajouts si vous voulez sur des augmentations de prix le consommateur final est impacté et comme nous savons que le chef de l'état justement évite tout ce qui a un caractère de tension sociale nous avons axé notre recherche sur tout ce qui est produit pouvant ne pas impacter directement le consommateur mais les opérateurs économiques parce que nous parlons ici de partenariat public-privé ça veut dire que c'est l'état c'est le secteur privé et tout ce qu'il y a autour donc voici ce sur quoi nous avons planché pour éviter que le consommateur final ne soit impacté on reviendra certainement vers vous pour la suite de cette émission monsieur Envam je me tourne vers vous vous êtes membre de la sous-commission politique de formation en forme qui et pourquoi alors il faut rappeler que la formation est la base de tout on ne peut pas avoir un football de qualité si nous n'avons pas si nous n'avons pas des acteurs bien formés si nous n'avons pas des dirigeants et d'accords de monde sportif bien formés donc dans la commission la sous-commission 4 modèle de politique de formation notre travail était basé sur d'abord un état de lieu complet de l'environnement sportif nous avons fait une analyse soit des forces des faiblesses des opportunités et des menaces en ce qui concerne la formation constat généralisé est que nous n'avons pas assez de structures de formation non seulement au niveau des athlètes c'est à dire des jeunes sportifs et aussi des encadreurs donc nous avons fait une étude globale comme je le disais tantôt et nous avons apporté des recommandations comme recommandation phare nous avons parlé de la réforme de l'institut national de la jeunesse et des sports en clair qu'est-ce que ça en clair il faut déjà comme élément de réforme revoir les programmes s'arrimer peut-être au programme LMD et aussi intégrer la formation des jeunes sportifs aujourd'hui l'institut est orienté sur le développement académique et non sportif dans son sens même aujourd'hui les jeunes sportifs que ce soit puisque nous sommes dans le cadre du football que ce soit au niveau des équipes nationales U17 au niveau des équipes nationales U20 ou U23 les sélections des jeunes gabonaises doivent bénéficier de l'institut national de la jeunesse de sport dans sa réforme Justement quand on parle de formation on parle seulement des attraites ou de la formation également des formateurs Non nous avons touché tous les secteurs de la sphère footballistique nous avons fait la formation des formateurs des encadreurs sportifs tout ce qui encadre les jeunes dans le processus de formation les entraîneurs les kinésithérapeutes les médecins nous avons fait un point aussi nous avons eu un regard sur la formation des administratifs sportifs les secrétaires généraux les présidents des clubs les managers des clubs les directeurs sportifs et la formation des joueurs elles-mêmes aussi Pendant ces assises il n'y avait pas que ces deux commissions je vous propose de suivre M. Nkei il est président de l'association des clubs de première et deuxième division Jean du Gabon on se retrouve juste derrière Oui Gaël Mappessi nous sommes arrivés au terme des assises du championnat de football au Gabon nous rappelons que ces assises se sont tenues sur une période de dix jours environ et nous avons parlé essentiellement de la responsabilité de l'état des problèmes financiers mais aussi de l'autonomisation des clubs après dix jours de réflexion qu'est-ce que vous pouvez dire au terme de ces assises quel est le bilan que nous pouvons faire Il faut retenir de prime abord la volonté du chef de l'état de relancer le football malgré les difficultés que nous avions rencontrées et connues par le passé Il faut également noter la volonté de tous les commissaires à dépasser les égaux pour parler pour sauver le football gabonais qui aujourd'hui se trouve dans une situation jamais imaginée nous avons travaillé pratiquement près de douze jours dix jours durant et vous avez vous-même été témoin du rapport rendu par la commission des assises et nous pensons aujourd'hui que le pessimiste doit laisser la place désormais à la volonté et à l'espoir afin que le football gabonais renaisse de ses sentiers Ce n'est pas la première fois que le Gabon tient une assise de ce genre Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le football gabonais va réellement quelque part ? Il faut retenir que si nous revenons encore dans des l'année prochaine par exemple à organiser ces assises ça voudrait dire que nous avons échoué sur la mission qui a été la nôtre de mettre une réforme dynamique efficace et performante à l'endroit de l'environnement sportif Une de trop non je refuse d'être pessimiste je pense que celle-ci pourrait être la meilleure et la mieux placée afin que tout le monde s'accorde et chacun court dans son couloir pour sortir le meilleur de soi Monsieur Morin on revient vers vous ces assises donnent beaucoup d'espoir aux acteurs de football est-ce que le côté finance vous avez dit que vous avez réfléchi à des mécanismes qui ne vont pas toucher le panier de la ménagère notamment les PPP est-ce qu'entre temps il y a eu un travail qui a été fait avec les privés alors vous savez dans toute action menée on se réfère à l'histoire on fait une genèse j'ai parlé en préambule d'un état des lieux en son temps vous vous souviendrez que certains organismes et certaines sociétés sponsorisaient le sport je prenais l'exemple de la CNSS pour le CSB de l'OPT pour Delta de Sogara et j'en passe c'est-à-dire que ces mécanismes et ces politiques étaient mises en place à l'époque et aujourd'hui le gouvernement dans l'optique de pouvoir relancer justement ces activités a prévu un des premiers mécanismes qui est ce qu'on appelle allègement fiscal c'est un mécanisme qui vise à ce que lorsque une entreprise privée émet des fonds ou subventionne un club d'accord sur ce qu'elle met à disposition il y a une ristourne qui lui est faite donc il y a un allègement ce qu'on appelle un abattement fiscal parce que là ça rentre dans le cadre de la solidarité l'état derrière sollicite que les sociétés accompagnent le football derrière l'état vous accompagne dans tout ce qui est allègement fiscal donc c'est une plateforme qui est assez claire elle est encadrée par des normes je vous dis sur lesquelles je ne vais peut-être pas revenir ensuite c'est de dire comme vous le savez il y a des sociétés qui ont vocation à faire dans le sponsoring ce n'est pas d'aujourd'hui que nous savons que la GOC a signé le partenariat d'ailleurs avec la fédération gabonaise de football il y a quelques années justement pour accompagner le championnat national de football et les différents clubs participants donc c'est des partenariats qui sont encadrés qui sont normés l'objectif pour nous était en suce de l'existant de voir ce qui pouvait se faire quelles étaient les sources de financement qu'on pouvait avoir quelles étaient les niches et voir comment mettre en place ces mécanismes après sans doute vous me poserez la question de savoir quelles sont les sociétés quelles sont les niches dont il est question on ne va peut-être pas revenir là mais dites nous parce que vous l'avez rappelé avant ça se faisait je crois que quand vous avez jeté les bases de cette réflexion là vous vous êtes certainement rendu compte de ce qui n'a pas marché ce qui fait en sorte que certaines sociétés qui autrefois soutenaient le développement du sport notamment le football aujourd'hui ne le font plus et pourtant beaucoup d'entre elles existent encore qu'est-ce qui s'est passé réellement et puis aujourd'hui quel est le discours qu'on peut tenir à ce genre de société là s'ils savent que hier ils ont soutenu le football et que peut-être l'État de son côté n'a pas respecté ses engagements aujourd'hui quel discours on peut encore tenir face à telles sociétés par exemple pour que les choses bougent ben écoutez je crois que je l'ai rappelé tout à l'heure en rappelant l'aspect des allègements fiscaux donc il y a ces aspects là pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé entre la période où ça se faisait aujourd'hui à l'époque beaucoup de sociétés dans la politique d'accompagnement des politiques publiques relatives au sport justement débutaient leur compte pour pouvoir alimenter le sport maintenant derrière est-ce qu'il y avait des mécanismes qui encadreient cela on ne pense pas aujourd'hui la réflexion qui est menée d'où la plupart des sous-commissions qui ont été mises en place justement j'ai ici mon collègue qui parle de tout ce qui est encadrement sportif et formation justement à l'époque il n'y avait pas beaucoup de clubs justement qui faisaient la formation est-ce à dire que c'était à cause des financements je ne pense pas c'est à dire que c'est le volontariat d'accord c'est le volontariat qui a été mis en place maintenant aujourd'hui nous décidons de vrai enveillance qu'il y ait un financement qui accompagne tous les paramètres la réflexion pour rappel la réflexion qui a été la nôtre ne se limite pas qu'au simple championnat d'accord c'est le sport de manière générale partant des pépites d'accord jusqu'à la première division donc les seniors voire l'équipe nationale parce que c'est le football donc la réflexion est poussée pour pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait plus d'étention de trésorerie dans les clubs qu'il n'y ait plus d'impayé pour que lorsqu'un club part d'une ville pour une autre pour aller justement livrer un match de championnat que tout ce qui est qui entoure la logistique soit mise en place autant pour le club qui reçoit autant pour le club qui vient jouer donc tous ces paramètres là nous avons évalué la première chose que nous avons fait c'est d'évaluer déjà ce que nous coûtait le budget de la Linaf qui gère justement le football professionnel ensuite nous avons intégré les mutations actuelles parce que lorsqu'on parle on passe de la loi 36-62 d'accord pour la 0-33-2020 donc qui nous fait passer de l'association à société à object sportif ça sous-entend qu'il y a des charges qui augmentent bien sûr d'accord il y a des commissions qui ont travaillé sur le plan du social aujourd'hui il va falloir que les organismes de protection sociale réfléchissent sur des régimes qui vont justement prendre ce type de salarié en charge mais c'est un coût c'est un coût pour le club c'est un coût pour la Linaf parce que la Linaf en suce d'organiser le championnat a des charges salariales il y a des employés et nous avons justement regardé tous ces paramètres et nous avons planché ici sur la possibilité de stabiliser justement ce financement en fait ça devrait être un financement pérenne si éventuellement tout ce qui est batterie juridique est mis en place de telle sorte que que ce soit un club formateur que ce soit un club d'élite ou voire même l'équipe nationale le financement soit mis à disposition et comme recommandation forte d'ailleurs nous avons proposé que la domiciliation du compte de financement du football se fasse au niveau de la BEAC avec des signataires bien identifiés parce que nous le savons l'état en lui-même a des charges en continu si on venait à mettre tout ce financement au trésor bon on veut bien croire que selon le besoin des ventilations financières on sait que ça va ça peut faire objet de d'art de fond on peut tirer des fonds pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses or le chef de l'état voudrait que le championnat soit professionnel et qu'on évite de le suspendre au fur et à mesure parce que nous savons tous qu'on le veuille ou non on ne peut pas occulter cela le gros problème aujourd'hui de la suspension de l'arrêt du championnat c'est le problème financier c'est le problème financier alors nous avons réfléchi de telle sorte que ces finances demeurent disponibles et la Linaf et la Fédération Gabonaise de football vont s'apesantir sur la mise à disposition de ces financements selon le deadline qui sera le leur en accord parti avec les clubs d'accord voilà donc puisqu'on parle de financement et vous faites partie de la commission la sous-commission politique de formation on parle également de gestion d'argent parce que c'est ce qui a parfois fait défaut parce qu'à la tête des clubs on a des personnes qui ne savent pas forcément gérer est-ce que la sous-commission politique de formation a également jeté un regard sur cette problématique là alors nous déjà il faut catégoriser les clubs de formation on parle des clubs d'élite qui doivent incorporer au sein de leur organigramme la formation ça veut dire quoi ça veut dire quoi aujourd'hui un club de D1 ou de D2 doit avoir les petites catégories les moins de 17 ans les moins de 20 ans et les moins de 23 ans et la politique mise en place par ces structures de D1 et de D2 professionnels doivent tenir compte des besoins financiers au niveau de la formation ça c'est un point d'un autre côté il y a les clubs formateurs et les écoles de football c'est à dire que les structures footballistiques existantes qui n'ont pas de catégorie d'élite là aussi dans les mécanismes mis en place par notre collègue l'état doit tenir compte de ces structures de formation et doit aussi accompagner on passe comme il disait d'un statut associatif à un statut entrepreneurial ça veut dire que qu'est-ce que l'état mettra en place pour ces entreprises privées mais qui contribuerait au développement à la formation du jeune sportif gabonais donc là encore nous ne nous sommes pas vraiment apaisantis sur tout ce qui est financement nous avons mis en place des politiques publiques des recommandations et bien évidemment ça va en phase avec ce que les autres commissions ont fait pour qu'ensemble que ce soit au niveau des catégories des jeunes au niveau des clubs d'élite tous les processus tous les mécanismes soient mis en place que ce soit financier organisationnel technique pour que le championnat gabonais sinon les championnats gabonais en tenant compte des championnats qui seront organisés au niveau des catégories des jeunes qui nécessiteraient aussi des finances il faudrait que tous les mécanismes soient mis en place pour que la machine ne s'arrête plus donc la programmation qui sera faite la programmation budgétaire qui sera faite au niveau de l'élite doit aussi tenir compte qu'au plus bas de l'échelle au niveau de la formation il y a des besoins en financement est-ce qu'il faudrait que finalement sortir de ces assises on peut par exemple d'espérer que l'école de football de Port-Gentil renaisse parce qu'aujourd'hui elle n'est plus que l'homme d'elle-même non seulement l'école de football de Port-Gentil doit renaître comme vous le dites mais aussi il faudrait qu'on capitalise sur les villes qui ont accueilli les coupes d'Afrique 2012 2017 mais aussi la coupe d'Afrique des moins de 17 ans de 2017 alors là on a fait trois cannes on met l'accent sur deux mais réellement on a fait trois cannes donc le Gabon a investi sur les villes d'Oyem de Port-Gentil de Franceville et de Libreville nous avons des structures des infrastructures aux normes avec des hôtels incorporés on pourrait mettre en place des politiques publiques pour qu'il y ait des centres de formation déjà dans ces structures et qu'avec l'apport financier tout se passe de manière séquentielle d'abord et globale pour que la formation fasse partie intégrante de la politique générale mise en place au sort de ces assises suivant avec moi cette réaction de Claude Bourounou et puis on se retrouve juste derrière En tant que coach est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience ce que vous avez vécu pendant ces travaux ? Effectivement durant ces assises nous avons épluché beaucoup d'éléments nous avons pu obtenir et ressortir des points essentiels qui minaient ou qui ont miné notre championnat et au sortir de cette analyse ou ce diagnostic nous avons émis des propositions et des fortes recommandations aux différents commissaires et les commissaires ont retransmis ces recommandations au directoire De notre analyse ces assises nous ont permis d'une part d'observer sinon de déceler d'identifier les lacunes et voir même les dysfonctionnements de notre championnat professionnel premièrement parce que la loi la première loi elle était une loi associative et aujourd'hui nous avons maintenant une loi différente donc qui nous permet de basculer au professionnalisme c'est déjà un fait c'est déjà une très bonne chose deuxièmement nous avons fait des recommandations dans l'application de ces différentes recommandations qui ont été proposées par les différentes commissions et on espère et on espère seulement qu'au vu de tout ce travail qui a été abattu nous puissions véritablement espérer et pourquoi pas voir éclore un championnat de qualité un championnat professionnel qui dit son nom et professionnel veut dire vraiment que tous les acteurs puissent changer de mentalité et changer de comportement vis-à-vis de tous les acteurs sportifs Monsieur Claude y a-t-il de l'espoir pour le football gabonin ? Oui vous savez je dis toujours tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir de l'espoir je dirais que oui parce que lorsque cet espoir vient sinon est impulsé par les plus hautes autorités de la république nous ne pouvons qu'espérer avoir des horizons nouveaux qui nous permettent éventuellement d'aller très loin et plus haut sauf seulement si les personnes qui vont devoir animer ce dossier ou qui vont devoir mettre en branle ce dossier démontrent une volonté désinvolte pour ne pas atteindre ces objectifs là par contre on devrait s'inquiéter mais pour ma part je pense que c'est une bonne chose nous avons épluché pratiquement la plupart des dossiers que ce soit la formation que ce soit les éducateurs que ce soit les joueurs que ce soit les dirigeants je pense que nous avons un chantier pour dix années encore et il est important que les acteurs puissent s'y mettre et s'y mettre vraiment avec bon cœur Monsieur Morin on revient on parle de financement ce qui est important vous avez dans vos explications parlé de la logistique on sait que pour qu'un club se déplace d'une ville à une autre ça coûte cher là également est-ce qu'il y a des réflexions qui ont peut-être été proposées justement pour que des conventions soient signées avec des sociétés de transports que ce soit aériennes maritimes ou ferroviaires alors s'il est vrai déjà dans un premier temps il faut le rappeler lorsque nous passons d'un championnat amateur à un championnat professionnel on doit pouvoir intégrer tout ce qui est volet logistique ça veut dire qu'aujourd'hui ce n'est plus des associations c'est des sociétés privées donc qui doivent jouer de leur autonomie financière et cette autonomie financière doit prendre en compte tout ce qui est logistique tant le transport tant l'hébergement tant les stades et nous recommandons nous avons même recommandé qu'il y ait des stades qui puissent couvrir toutes les activités sportives parce qu'aujourd'hui on parle de football mais demain on parlera de basket de hand, de judo et j'en passe alors l'objectif de notre réflexion visait à ce que dans le budget qui sera alloué au club ce club puisse avoir se doter des matériaux de transport terrestres d'accord maintenant comme nous le savons chaque club c'est combien de déplacements ou du moins la Linaf qui gère le championnat professionnel c'est combien de déplacements il y a entre une ville à une autre et qui nécessite que le transport terrestre ne soit pas permis d'accord tel qu'aller à Port Gentil vous conviendrez avec moi on peut aller à Port Gentil par voie terrestre ça je vous le confirme j'ai fait la route d'accord mais ce ne serait pas facile pour une équipe de football de partie de Libreville pour Port Gentil ils vont arriver épuisés et puis ils vont aller se faire laminer donc nous avons ici évalué aussi le volet de transport maritime et aérien voire ferroviaire mais l'objectif du budget qui sera mis en place s'il est évalué qualitativement et quantitativement avec toute l'objectivité requise devrait permettre à chaque club de se doter d'au moins un matériel de transport en l'occurrence un bus pour pouvoir transporter les joueurs donc vraiment en termes de logistique c'est prévu merci monsieur Morel je rappelle que vous êtes rapporteur de la sous-commission finance et avec vous sur ce plateau on avait monsieur Anvam qui est lui membre de la sous-commission politique de formation merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau Multisport 24 c'est fini pour aujourd'hui on se donne rendez-vous certainement la semaine prochaine avec des nouveaux invités entre temps n'oublions pas la Covid-19 court toujours alors respectant les mesures barrières qui est à la fois et à la fois